Dans ce tutoriel, nous allons maintenant insérer les lieux et l'identité des personnes qui occupent les créneaux. Je vais dans la cellule Lieux, je vais faire Donner, Validité. Ici, dans le critère, je vais choisir Plage de cellule. Comme plage de cellule, je vais cliquer ici sur cette icône et je vais aller dans Paramètres. Et je vais choisir ici ma plage de cellule qui va de 1 jusqu'à la ligne 13. Je clique sur ce bouton, je fais OK. Et désormais, vous voyez, ici apparaît un petit bouton avec la liste des lieux. Pour l'instant, je vais prendre par exemple les petits tirets. Je vais faire la même chose pour ce premier créneau du lundi. Donner, Validité. En critère, je prends Plage de cellule. Ici, je vais choisir ma plage de cellule. Elle se trouve sur l'onglet Paramètres. Enseignant 1 jusqu'ici. Je clique sur ce bouton. Je fais OK. Vous voyez, apparaît désormais ici une petite flèche avec ici les enseignants. Donc par exemple, je peux mettre Enseignant 10. Alors, je vais élargir un peu ici la colonne. Je vais prendre mes cinq colonnes, j'appuie sur la touche majuscule et j'écarte. Vous voyez, elles vont être réparties équitablement. Donc ici, je n'ai fait figurer que le nom de l'enseignant. Si je veux réunir l'enseignant et sa classe, ou que des classes, il va falloir que je choisisse la plage Classe, ou alors la plage ici, Enseignant et Classe. Voyons comment on va faire. Donc je retourne dans Données, Validité. Ici, je vais changer la source. Je vais aller dans Paramètres et je vais prendre Enseignant et Classe. Donc je sélectionne les lignes de 2 à 13. Je clique. Je confirme par OK. Et on a désormais, vous voyez, le menu Enseignant 2, Classe 2. Vous voyez. Donc je vais ajuster. Vous voyez, comme ceci. Encore, voilà. Je vais faire la même chose ici. Je sélectionne mes lignes. Je me mets ici entre la ligne 3 et 4. Je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je tire légèrement. Et vous voyez que mes créneaux vont être ajustés. Je vais centrer verticalement de façon à ce que ce soit plus joli esthétiquement. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à recopier. Ici, avec la poignée de recopie, vous voyez. Sur l'ensemble des cellules. Pardon. Je suis allé un petit peu trop loin. Vous voyez, je ne peux pas recopier comme ceci. Voilà. Je peux également recopier dans l'autre sens. Et vous voyez que désormais, j'ai pour chaque créneau de chaque jour une liste de choix. Exemple, mercredi pour le créneau 5, je peux choisir l'enseignant 3 de la classe 3. Si maintenant, vous faites une modification dans les paramètres, au lieu de par exemple de l'appeler enseignant 3 classe 3, je vais l'appeler par exemple M. Pignon, qui a une classe 2 CP. Et bien, regardez ce que ça devient. Au niveau ici du planning, dans mon menu, je n'aurai plus enseignant 3 classe 3, mais M. Pignon, classe 2 CP. Il ne me reste plus qu'à centrer mes cellules. Alors, si je veux les centrer toutes en même temps, je les sélectionne, comme ceci, et je les centre. De la même façon, ici, on va avoir le lieu. Vous voyez, par exemple, lieu 1. Donc, si je modifie ce lieu 1, par exemple, ce sera le gymnase. Et puis, ici, ce sera la salle de motricité. Et bien, dans le planning, au lieu d'avoir maintenant lieu 1, on aura gymnase, salle de motricité. Tout simplement. Donc là, vous voyez, je vais agrandir cette cellule. Je vais mettre par exemple en 22, comme ceci. On a donc notre lieu pour lequel le planning est défini. Et ensuite, la liste des personnes qui occupent les créneaux. Nous allons maintenant faire des créneaux variables. Les deux paramètres que nous allons modifier, ce sont le début de la journée et également la plage du créneau. Pour cela, allons dans paramètres. Ici, j'ai indiqué 9 heures et 60 minutes. Je prends cette cellule. Pour l'instant, elle s'appelle F1. Je vais lui donner un nom. Je clique sur la petite flèche. Je vais faire gérer les noms. Je vais faire ajouter. Et je vais appeler cette cellule début. Je clique sur ajouter. Et je fais OK. Je vais faire la même chose pour cette cellule. Plutôt que de l'appeler F2, je vais l'appeler intervalle. Je clique sur le petit triangle. Gérer les noms. Ajouter. Intervalle. Ajouter. OK. Maintenant, je vais dans planning. Et ici, au lieu d'appeler cette cellule créneau 1, je vais faire égal. Et je vais mettre début. Donc attention, il faut mettre égal devant début. Je fais accepter. Et vous voyez que j'ai 9 heures. Je sélectionne la colonne. Je vais centrer. Ensuite, ici, dans créneau 2, je vais mettre égal. Donc, égal. Donc, égal. Égal. Cette cellule. Plus. Le temps. De la cellule intervalle. Alors, pour cela, il faut indiquer les heures. Donc, les heures, c'est 0. Point virgule. La valeur des minutes, eh bien, c'est la valeur de la cellule intervalle que je viens de nommer. Point virgule. 0. Je ferme la parenthèse. Et je fais accepter. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre la poignée de recopie. Et puis, vous voyez, je tire jusqu'à 10. Et vous voyez que mes plages horaires sont incrémentées à chaque fois de 60 minutes. Alors, vous voyez, si je modifie le paramètre et que je mets 45. Eh bien, dans le planning, vous voyez, on a des plages de 45 minutes. Si on veut, ici, des lignes supplémentaires, parce qu'on ne va pas finir la journée à 14h15. Eh bien, il suffit de sélectionner, vous voyez, cette ligne-là. Et de, pardon, on sélectionne, vous voyez, cette ligne-là, jusqu'ici. Et avec la poignée de recopie, on va tirer dessus. Pardon. Comme ceci. Et vous voyez qu'on a rajouté des créneaux. Donc, si ensuite, je veux, vous voyez, régler ma hauteur de ligne, je sélectionne mes lignes. Feuille. Pardon. Format. Lignes. Hauteur optimale. Et par exemple, je peux mettre des lignes de 1 cm, par exemple. Comme ceci. Tout simplement. Donc, nous avons désormais les lieux qui sont modifiables. Via, ici, une liste de lieux. Ici, les créneaux qui sont modifiables, notamment le début de la journée. Exemple, je vais mettre 8h30. Également, l'intervalle qui est modifiable. Il ne reste plus qu'à voir maintenant comment on peut attribuer un code de couleur en fonction de la personne qui occupe le créneau. Nous allons voir ça dans un tutoriel suivant. Nous allons voir ça dans un tutoriel suivant.